Et bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir ensemble les deux Starter Deck de la mer Azurite. Merci beaucoup à Ravensburger de nous avoir envoyé ces Starter Deck pour découvrir en avance certaines cartes de la mer Azurite. Et cette vidéo est tournée actuellement sur Twitch. Car nous sommes sur Twitch, car nous faisons des petites ouvertures, nous faisons des petites discussions. Donc si jamais un jour vous voulez nous rejoindre sur Twitch, n'hésitez pas, le lien est dans la description. La bouille. Oui. Déjà avant toute chose, ce qu'il faut dire, c'est que ces deux Starter Deck sont des Starter Deck de presse. Aïe aïe aïe. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas le fameux booster mer Azurite. Au moins ça nous permet déjà de découvrir des cartes et de découvrir du packaging, que je trouve très beau. Surtout celui-là, mais bon ça c'est normal. C'est Alex Accorsi qui a designé les deux personnages. Mais non. Mais oui, c'est ça. Même Gougou. Alors ? Même Gougou. Les deux, c'est lui qui les a dessinés je crois. De toute façon on verra bien vu qu'à chaque fois que vous avez un Starter Deck qui je vous rappelle est utile pour jouer, c'est pas utile pour collectionner parce que vous avez les cartes en plusieurs exemplaires dedans. Vous avez toujours deux cartes foil incluses dedans. En l'occurrence on aura Gadget et Gougou dans ce Starter Deck là. Et on aura Tigrou et Jim Hawkins dans ce deck là, quoi qu'il arrive. Il y a des cartes de Alice et Léo. Et bien écoute Alexia, on va découvrir tout ça. Oui, des fois je parle avec mon chat, les amis, c'est normal. Car je sors dans un live Twitch. Moi j'ai aucun rapport là, mais Gaëtan, d'accord. Non c'est bon. C'est quoi la question ? Gaëtan a répondu à ma question. C'est quoi la question ? Dans le chat. Est-ce qu'il avait reçu des Starter Deck et il a dit non. Je ne reçois rien d'un Vansberg. Hop. On ouvre les Starter Deck de la mer d'Azurite. Voilà. Hop, comme ça je ferais juste un petit bout de montage. Oui, Léo a fait une seule carte dans ce chapitre. Il l'a dit sans faire exprès. Oui. Mais c'est surtout que moi il m'avait dit que c'est la carte préférée qu'il la dessine. Est-ce que tu ouvrirais un Starter Deck toi ou tu t'en fous ? Mais vas-y, vous fais en un déjà et puis on verra après. Je vais ouvrir les cartes d'Alexia Corcy. Ah bah bravo. Bon ok, je te le laisse. Non, 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 je le sens bien lui, le Tigrou. Moi j'aime mieux Tigrou. Je vais ouvrir le Starter Deck émeraude-Saphir vert-bleu de mer Azurite avec Gogo et Gadget dessus. Alors pour rappel, nous n'avons pas le booster à l'intérieur, c'est bien dommage. Mais écoute, c'est la vidéo. Après c'est normal, il y a un embargo, les gens ne veulent pas voir. Il n'y a pas d'embargo, ils mettent toutes les cartes, on voit même les enchantés. Il faut arrêter. Ils vont venir direct. C'est vrai que c'est très drôle, c'est qu'ils font ça pour pas qu'on ouvre les boosters, pour pas que les gens découvrent les cartes en avance. Mais ils les dévoilent toutes sur internet. Oui, j'hallucine. Quoi ? Ah non, j'ai cru qu'il y avait le booster, mais il n'y a pas. Mais, oui, t'hallucine. Oui, j'hallucine complètement. Non, il n'y a absolument pas le booster dedans. Il y a encore les petits jetons à la con, là. Il y a encore les petits jetons, il y a encore les petits compteurs de l'or. Il y a une piste de l'or pour jouer. Alors, ces tapis-là, généralement, on les jette parce qu'ils ne sont pas très jolis. Il y a toujours la liste de ce que ça contient dans le deck, sauf que nous, on a un sticker dessus. Oui, on a un sticker dessus. Pour dire qu'on n'a pas de booster. Allez, c'est parti, on va ouvrir. Ah, malheureusement, la carte de Léo n'est pas dans ses decks, dit Gaïta. Aïe, 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 aïe. Attention. Hop, hop, j'ouvre ça. J'ouvre ça. Et on découvre ensemble les premières cartes. J'ai lu tous vos messages, les amis. De ce starter deck. Alors déjà, il y a Gadget, qui est une carte très rare, designée par notre bon Alex Accorsi, artiste français, qui est venu à multiples reprises. Vive la France ! Au lore canadais, donc c'est un plaisir de voir des cartes d'Alex Accorsi dans nos decks. Et c'est effectivement lui qui a designé la deuxième. De Gogo. Gogo Gadget, quoi. Gogo Tomago. La France, n'est-ce pas ? Encore une carte du set 6. C'est Dingo. Charpentier naval expert. Alors, sur la mer Azurite, on est clairement sur un set très marin, apparemment. Très château de trésors, très pirate. Donc, du coup, forcément, il ne va y avoir que des cartes automatisées sur... Il répare un bateau, là, Gogo. Tu es revenu. Un petit Stitch. Choisissez un personnage. Je vais redresser le. Qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit Stitch. Mickaël Amartin. Gonzalo Kenny dans le set 6 nous offre un Hiro Hamada. Alors oui, c'est vrai que dans ce set-là, il y aura beaucoup de cartes Big Hero 6. Et des cartes de Tic et Tac, aussi, apparemment. Ils seront contents, les Japonais. Ils adorent B-Max. Ah, ben, le voilà. Le voilà, B-Max. On l'a vu, elle est sur le booster, elle. Jouer ce personnage vous coûte un nombre de moins si vous avez un personnage inventeur en jeu pour deux ans. Choisissez un autre personnage et retirez-le. Ça, c'est une carte du set 5. On la connaît déjà. Ça aussi. Une carte du set 6 avec Oni Lemon. Waouh, elle est hyper belle. Oni Lemon. J'adore. C'est un personnage de Big Hero 6 que je ne connais pas trop. Ah, tu ne connais pas ce film. Non, je ne connais. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, mon Big Hero 6. Moi aussi, mais je ne sais pas si ça me parle. Et du coup, elle est en plusieurs exemplaires aussi. Elle est trop trop belle, en tout cas. J'adore le dessin. Une carte Prince-Philippe sur un bateau pirate qui est très jolie. Après, son visage est assez bizarre. Ben non, justement, je trouve qu'il ressemble vachement au dessin animé. Il n'est pas retravaillé. Et c'est Giacou Kumatori. Il est très beau. Il y a beaucoup de nouveaux dessinateurs. Encore la même. Une nouvelle carte avec les méga-robots, encore une fois, de Big Hero 6. Cet objet arrive en jeu épuisé. Épuisé. Ce personnage, c'est un objet. Choisissez-le. 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 C'est un objet avec... On voit un hommage. Et ben, dis-le. Très belle carte. Qui est donc en plusieurs exemplaires, encore une fois. C'est une carte du 7-5 qu'on connaît déjà. Encore une carte du 7-5. Avec une nouvelle carte du 7-6. Avec Hiro Hamada. Lui, il a déjà dessiné des... Oui, il a déjà dessiné. Très belle carte avec un très beau personnage, très kiki, très mignon. Ouais. Qui est déjà disponible deux fois. Une carte de Taranet qui est Wasabi. Ingénieur méthodique. Très belle carte. Encore une fois, de Big Hero 6. Oh ! Le A est bleu. Le A est bleu, il est là. A est poulet, pas si malin. Parce qu'en fait, depuis le premier 7, on a une carte A est. Et chaque fois, c'est une carte d'une couleur différente. Donc là, voilà. La A est bleu. Normalement, on les a tous, là. Là, on a tous les A est. On va pouvoir remplacer notre... C'est une carte du 7-5. Une carte du 7-5. Une carte du 7-6 avec Pik Lee. Oh, j'aime bien Pik Lee. Tu sais qu'il y a dessiné ça ? C'est Heidi Neunhofer que je ne connais pas du tout. Mais j'adore ce personnage de Stitch. Très mignon. En plusieurs exemplaires. Cam Kendall et Daniel Connors. Wouah, elle est trop belle. Fred, mascotte la journée. En dinosaure. C'est quand il a son costume, ça. À quand un cosplay Pik Lee Gaetan ? Oh oui, ça serait drôle. Oh oui, Gaetan, il serait si bien Pik Lee. Celui irait si bien. Hop, elle est en 3 exemplaires minimum. Ensuite, César Vergara, j'aime bien ses cartes généralement. Oui, il a fait la Donald légendaire. Oh, elle est trop, trop belle. Petit farceur. Très mignon. Très mignon. Elle est trop belle. Véronica Di Lorenzo avec Livio Cacciatore. Il dessine tout le temps ensemble, ces deux-là. Et c'est Heathcliff. Majordome stoïque. C'est le majordome dans B-Max ? Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas du tout qui est ce personnage, Heathcliff. Avec cible d'entraînement, pilote d'hélicoptère. Oui, si, c'est le mec du... Comment il s'appelle ? C'est Fred, je crois, qui est riche. Je ne me rappelle plus trop de l'histoire. C'est le majordome dans B-Max. D'accord, ok. Encore un quart du 7-6 avec Diogo Saito qui est Alistair Craig. Donc lui, c'est le méchant. Ah, spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu. Dans ce que jouez ce personnage, c'est l'adversaire un objet en jeu où vous gagnez un éclat de l'or. Non, Gaëtan, il a raison. Il faut qu'il se déguise en femme. Très axé sur Big Hero 6. Il faut qu'il se fasse une Oni Lemoune. J'ai une... Oh, une carte de Alice Pisonni du 7-6. J'ai une perruque blonde pour Gaëtan. Ah, Basile. Basile, voilà. Encore une fois, Alice qui nous fait des fonds de cartes magnifiques. Elle est très douée, Alice. Qui est en plusieurs exemplaires. Avec Dawson, l'assistant de Basile. Il y a un truc dans le fond. C'est quoi la petite boule dans le fond ? On dirait un petit bout du Luminarium. Ok. Brittany Hacquette, Erie Welly, ça on l'a déjà vu. Ça, c'est une nouvelle carte du 7-6 de Domenico Russo. Et c'est effelant. Effelant ? Oui, c'est dans Willy l'Orson, ça. C'est quand... Effelant, effelant. Je suis un effelant. Alors, j'ai remarqué un truc. Alors, je ne l'ai pas remarqué. C'est on me l'a fait remarqué. Regardez la barque ici. Oui. Quand il y a une petite note comme ça. J'ai dit ça une fois. Quand on créait les cartes. Ah oui, d'accord. Tu ne te rappelles pas ? Non. Et des fois, il y a un livre, ça veut dire que c'est une citation. Et là, il y a une note, c'est une musique. Une note que tu convoitais et gardais bien offrée. C'est très joli, ça. Je trouve ça très joli, cette petite bande. Encore une carte du 7-6 avec Yokai, le professeur Kalagan, qui est aussi un professeur d'université de... Mais c'est... de BMAX. Il y a beaucoup d'inventeurs en même temps sur BMAX. Carte-lieu avec l'Institut de Technologie. J'adore le nom de la carte. Ça fait très Retour vers le futur. D'accord ? Oui, oui, oui. Oh, vraiment, les lieux, moi, c'est le nom, quoi. C'est qui, du coup, qui a dessiné ça ? Gab. Ah, d'accord. Kedal Hall. Ah. Qui nous a fait la Tante Cassie, la plus grande fan. Elle ressemble à Elastigirl. Elle ressemble aussi à la... à la... À la meuf dans Stranger Things. Ah non, j'étais parti sur un autre truc, mais je ne pourrais pas dire quoi. D'accord. La Tante, mais... Violet Gris, Violet Gris, Kedal, Violet Gris, Violet Gris, Les Effuels et les Nuits, sans tromper. Ah oui, ah oui, ah oui. Merci Kedal du Raid. Merci pour le Raid, Kedal, c'est gentil. On est en train de découvrir les Starter Deck. Samantha Erdini qui nous fait une gadget. Ah, il est super. Très kick. Elle monte sur la carte du Capitaine Crochelle, on dirait. Très joli, ces petites cartes de Samantha. Je vais dire, monsieur aussi, il faut que je vois ça. Bonne ouverture. Merci. Oh, il est trop beau, Ben. C'est le robot. Il est super. C'est le robot de la planète au trésor. Ouais. J'adore ce robot. Il me fait rire. Moi aussi, il me fait rire. Goaoui. Et je crois que nous arrivons à la fin de ce Starter Deck. Ah non, il y en a une nouvelle encore. Avec cette prochaine carte. Avec Rudy Hill qui nous a fait la puce de soin de B-Max. Pas mal. Très jolie carte. Et elle est en deux exemplaires. Voilà, nous avons terminé le Starter Deck de GoGo et Gadget. Alors, comme je vous l'avais dit au début, bien évidemment, elle vient de qu'elle décide de mes gadgets et tic-etac, rendant du risque. Les deux cartes du set sont bien évidemment en foil. Ce qui est très cool. c'est pas net. Mais les sur le sur le Starter. Les deux cartes sont en foil et le reste du deck est en multiple exemplaire. Donc, ne vous prenez pas la tête si vous êtes collectionneur à acheter ça parce que du coup, c'est vraiment fait pour jouer. Là, le deck est prêt à être joué dans une partie de leur cadin immédiatement. Pour collectionner, ça vous avance rapidement. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de légendaires, il n'y a pas beaucoup de rares, très rares. c'est beaucoup de cartes communes, alors communes, 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 inhabituelles. Non, mais toutes les rares, elles sont en haut. Ah non, il y en a d'autres là. Il y a quatre rares, ouais. Il y a quatre rares. Il y a quatre rares, une commune, inhabituelle, une rare feuille, une rare feuille. Donc en soi, vaut mieux compléter à la mano, comme on dit chez nous. Labouille, est-ce que tu veux ouvrir de mon côté comme ça, j'ai pas fait un setup ? Non, on va au corps, tiens. Ah bah remarque, après, il faut que je reste là, non ? Ah oui. Bon allez, c'est bon, ça part. Allez, hop. Changer une idée. Et si on changeait de place ? Qui a la rêve ? Qui a la rêve ? Gagne un cadeau. Qui a la rêve ? Gagne une carte postale. Qui a la rêve ? Ouais, il gagne une carte postale. T'en fais ça, mais ça se trouve, on n'a plus de carte postale. Aïe, 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 personne n'y arrive, très bien. Vous me foutez vraiment la honte. Pauvre Jérôme, il est malade. Bravo, les Nibars. C'est les Nibars qui l'emportent. Je fais bien attention au cas où il y a une enchantée dedans. Je décoeeene. Allez, c'est parti pour la découverte. On ne fait pas le focus automatique ? Si, je l'envoie. Non, moi c'est bon, c'est inquiétant de rester là. Hop, alors attends, il y a un problème avec... Il faut que les Nibars on lui envoie un cadeau. Est-ce qu'on a encore une carte postale ? Parce que j'ai dit carte postale, mais peut-être quoi ? Certainement. Il faut que tu m'en trouves une. Donc là, on a une superbe carte de Marcel Berg. Une carte Jim Hawkins. Et après, on a un tigrou de John Lorraine. Ah, John Lorraine, j'adore ces cartes. Et quand même, Marcel Berg, John Lorraine, Alex a corsi en face, quoi. C'est des... Alors que le mec, il ne se sent pas du tout légitime pour... C'est des bons dessinateurs, quand même. C'est très drôle. C'est très drôle. De quoi ? Bah que Alex, il ne se sent pas légitime face à des gens comme ça, alors que... Mais il est malade ou quoi ? Alors qu'il est malade, quoi. C'est important signé, il est incroyable. Il est très très beau, le tigrou, j'adore, avec le mât là et tout, c'est vraiment super joli. Le dessin est trop beau. A mon avis, c'est toi qui va avoir plus de tic et tac. Oh ! C'est Connie ! Trop beau le Winnie. C'est la carte de Connie. Trop trop beau le Winnie. Connie, il a quand même un sacré skit. T'as pas été en l'alimenté, t'as pas fermé la porte la boue. Désolé de te dire ça maintenant, je viens de le voir. Il est trop trop beau le Winnie. Pirate, miel, sabord. Qu'est-ce que c'est drôle ? Attends-moi ! Je t'attends, je regarde si c'est la même. Ce n'est pas la même. En plus, c'est une carte du 7-6 qu'on découvre. Allez-y, montre-moi ça. Bateau pirate de Winnie. Il est mignon, son petit bateau pirate à Winnie. C'est mignon. J'aime moins les couleurs. Regarde la différence. Elle est beaucoup plus sombre. Vaiana, chef des Kakamorakos. Flou de borne. Très très belle, cette carte. Elle est trop belle. J'aime bien les altérations des personnages comme ça quand ils ont vraiment un intérêt à se dire qu'ils ne sont pas comme ça dans le film. Je trouve ça très cool. Il y a Mariana Moreno qui a dessiné. On aime bien Mariana Moreno. Elle est trop belle. Wendy, darling. Très jolie, Wendy, darling. Incroyable. Waouh. Les détails de la carte sont trop trop beaux. Il y a beaucoup de choses à regarder. Oui. Est-ce que c'est un spoil de Viana 2 ? Je ne sais pas si c'est un spoil de Viana 2. Non, pas du tout. Ce n'est pas un spoil de Viana 2 parce que c'est un foodborne. Ça veut dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans l'univers de Viana. Mais peut-être, au final, on ne sait pas, on n'a pas vu. Omar Lozano qui fait un maître hibou bigi pirate. Très très bon. Très bon. ou ça grignotin ? Grignotin, c'est aussi dans Wiggy Lourson. Ah oui, moi, j'ai pas trop regardé Wiggy Lourson. Ah bah, Bouille, Wiggy Lourson, c'est la base pour moi. Mais moi, je n'ai jamais regardé. La 12, Félix Fido. Ah oui, 7-5, j'allais dire. Pour moi, c'est exactement la même que celle du 7-5. Bah oui. C'est normal. C'est exactement la même que 7-5. Très drôle. Donc, Mariana Moreno. J'adore Mariana Moreno. Elle est venue à Angers. Elle était à l'une d'autres auteurs rongés. Ouais, je voulais y aller parce qu'elle fait des sketchs incroyables sur les cartes, mais du coup, on n'a pas pu y aller. Ranger du risque à la ronde. Ouah, ils sont tous là, quoi. Oh, ils sont trop chouettes. Elle est trop classe. Ça fait vraiment, le relier, elle fait tout, c'est super beau. C'est très, très drôle. D'avoir tous ces personnages en un coup, là, j'aime beaucoup. C'est une carte du 7-5, ça. Ouais, ouais. 6. Philippe Laurentino, samedi, entre les patients. John Darling. On passe au rouge. Ouais, elle est belle. Bien sympa, cette carte. Ouais, je suis d'accord avec vous, elles sont très jolies, quand même. Bon, après, moi, je ne suis pas trop Peter Pan, quoi. Là, la Wendy, elle était sacrément incroyable. Une nouvelle carte. Kakamora. J'adore les Kakamora. C'est bizarre, le dessin, le style de dessin, ça fait vraiment crayonner, là. Bah, c'est un peu le but de ce 7 aussi. Non, parce que ce n'est pas du tout le même style qu'elle, je trouve. Elle, ça fait un peu... Enfin, je ne sais pas si vous pouvez trop voir vous, mais en vrai, je trouve, regarde. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Non, mais je la trouve belle, mais je trouve qu'elle me choque par rapport à toutes les autres que j'ai ouvertes. Sur focus. Mais je n'ai pas de focus. Ah, tu l'as mis en focus normal. Oui. Ça, c'est la même, la Kakamora. 106. Ouais, Jasmine. Princesse rebelle. Wow. C'est une storyboard. Chaque fois que ce personnage est tombé à l'aventure, chaque adversaire perd un éclat de l'or. J'adore les nouvelles enchantées. Ouais, je suis à voir en vrai. Il faut qu'on les voit en vrai. Je ne suis pas non plus ultra convaincu. César Vergara. J'aime beaucoup César Vergara. Wow, avec les orbs réels et tout, super belle. Très, très beau. Très, très beau. Super belle, la John Silver. Ouais, il a plein de mots-clés, celui-là. storyboard, méchant, alien, pirate, capitaine. Il y a plein de mots-clés. Poser des îles sur l'océan. Comment vous dire, c'était naturel. de poser des îles sur l'océan. Mais ce n'est rien de sensationnel. Je l'ai fait pour les hommes, tout simplement. Pour les hommes. Ça, ça, on l'a déjà vu. Oh, il est trop trop beau. il est trop beau. Elle va péter son crâne. Il est très très beau, ce Coco. Il est très très beau, ce Coco Lapin. C'est un lapin. Moi, j'adore Coco Lapin. C'est un lapin. J'adore les personnages de Woody Lourson. C'est comme Doudou Lapin. Il est super beau, lui. J'adore. Et puis les couleurs, elles sont trop belles. Numéro, îles des rêves bleus. Ben oui, c'est Winnie lourson. Il y a beaucoup de Winnie. Il y a énormément de Winnie. Après, il y a peut-être énormément de Winnie lourson dans ce deck-là. Tu vois ? Oui, oui, c'est des Winnie. Ils sont top les personnages de Winnie en pirate. Ouais, je suis d'accord avec toi, Guillaume. Là, c'est un deck pirate, quoi. Oh, petit gourou. Akim. Mais ça va bien avec le porcinet pirate de l'Alex, ça. Faut plus. Ses couleurs. C'était flou. Il est trop beau, le petit gourou. Le retour de Akim. Ah oui, c'est Akim. Christian. 7-5. Oh, on s'est bien fait baiser. Ouais, on y a cru. Je ne vais pas donner à l'heure et je ne vais pas donner à l'heure et à l'heure c'est l'end et à l'heure à nouveau. Je ne supporte pas les gars. Très simple. Mais je dis grave les bonnes paroles, en fait. Oui. Oui. Oui, tu le fais. Oui, tu le fais. Tu le fais. Oh, il y a l'illuminarium dans le fond. C'est drôme bluche. Ronberde aussi. Bon, ça, on la connaît. mais ça, on l'a déjà vu. Il y en a quatre en plus. On veut-tu, on voit là. Kenneth Anderson, 7-6. Mickey, marin courageux. Il est très, très beau ce Mickey. C'est à Gaëtan, il me l'avait montré. Ouais. Le chapitre 6 sort en novembre. J'ai plus la date exacte. Si tu veux me donner mon téléphone, je peux me retrouver la date. Mais là, c'est le 13, je crois. Non, c'est pas le 13. Donne-moi mon téléphone. Je vais regarder. Connie, 7-6. Wow. Wow, mais Connie. Mais son visage, il est incroyable. Connie, elle est très, très forte. Ses cheveux et tout, c'est trop, trop beau. Les Dreamborn, qu'est-ce qu'elle fait ? Navigatrice, autodidacte. T'as envie de me dire que je ne sais pas ce que je fais ? Je le sais. Alors, le 7 sort le 15 novembre dans les boutiques spécialisées uniquement. Non, non, non. Oui, le 15 novembre dans les boutiques spécialisées uniquement, donc toutes vos petites boutiques de jeux et à Disneyland Paris. et le 21 novembre dans... En ligne. En livraison, lancement officiel. Non, le 27 novembre pour le lancement officiel. Donc, la petite chevre shop, les précaux partiront le 27, le 28. Et sachant que le 27 novembre, il y a également du repris de chapitre 1 qui ressort. Encore ? Oui. On en a repris, deux ? Oui. D'accord. Attention, nouvelle carte. Michel, darling. Avec le truc de son papa, là. J'adore. C'est cool d'avoir des cartes de 7-6 entre les mois, quand même. 105. Kakamora, encore. Lance Pirate. Jeanne a des cartes de 7-6, je crois, oui. Mais Jeanne, elle ne sait même pas les 7 qu'elle décide. Donc, il pose des questions et elle est euh... J'ai peur de dire une connerie. Elle ne se rend pas compte, en fait, je crois qu'elle ne regarde pas. Juste, elle dessine. Skullrock. Très beau. Il est beau, ce Skullrock. Je trouve vraiment l'illustration de la carte super. Si tous les lieux pouvaient être comme ça, ce serait bien. L'Organe AD6 ? Non, il n'y aura pas de l'Organe AD6, malheureusement. 5. 5. Flou. 5. De toute façon, c'est 5. Ah, une carte du 7-6 pour finir. Montrez la voix. Ok. Et voilà. Et voilà. Ce sont les deux starter decks du chapitre 6 qui sort du coup. on a donné quelques instants. Je ne m'en souviens plus. Le 15 novembre. Dans vos boutiques spécialisées. Merci beaucoup à Ravensburger de nous envoyer ces deux starter decks pour vous les faire découvrir en avant-première sur Twitch. La vidéo sera disponible bien évidemment sur YouTube dans quelques instants, dans quelques heures, dans demain, ou après demain, je ne sais pas. En tout cas, vous pourrez revoir tout ça. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch. On fait beaucoup de lives où on fait des ouvertures de boosters, des ouvertures de cartes fun. On joue à la boutique TCG. On joue à la boutique TCG. On fait pas mal de choses. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça nous fait grand plaisir quand même. Par exemple, aujourd'hui, on a mangé de la raclette en live. Pas mal. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Très bon d'ailleurs. Désolé si j'ai la voix un peu cassée et le nez un petit peu nazi hier ce soir. Mais en tout cas, merci à vous pour votre soutien. Merci Ravensburger de nous avoir envoyé ces deux produits. Et on vous dit à très bientôt. Double ciao !